Quand il se passe quelque chose d'anormal, par exemple s'il faisait beau et qu'il pleut ensuite, tout de suite on incrimine la bombe. Les années 70 en Polynésie française. Les essais de la bombe nucléaire en plein air s'enchaînent. De 1966 à 1974, 46 tirs depuis l'atoll de Mururoa. Civils, comme militaires, n'avaient pas vraiment conscience des risques. Jean-Louis Camusa faisait son service militaire en Polynésie au moment des essais. On vous voit en photo, vous. Voilà, avec le nuage. Tout à fait. Sans aucune protection, vous êtes carrément en tee-shirt. Ah oui, la tenue de campagne de rigueur. Est-ce que les militaires, est-ce que les gradés vous prévenaient des dangers qu'il pouvait y avoir à assister comme ça à une explosion nucléaire ? Non, absolument pas. Il faut attendre le début des années 2000 pour que ces militaires ou ces civils, atteints de cancer de la thyroïde ou de leucémie, prennent la parole dans les médias et fassent le lien entre les essais nucléaires et leur maladie. Des associations se forment, mais rapidement, elles se trouvent face à un mur. Impossible d'avoir accès aux dossiers médicaux et de faire reconnaître leur maladie. Ce n'est pas le seul cas où un docteur, officiellement, dit qu'il y a un rapprochement avec ce qui se passe à Mouroua pour ses travailleurs. C'est un docteur qui le dit. Et le médecin de l'armée dit le contraire. Alors il faut nous expliquer, à nous les Polynésiens, quelle est la différence entre un médecin civil et un médecin militaire. En Polynésie comme en métropole, les procès s'enchaînent, seuls au recours pour les associations. Finalement, une loi est votée en 2010, la loi Morin, afin d'encadrer les demandes d'indemnisation. Ce texte est un texte qui, à la fois, permet à la France de tirer définitivement un trait sur cette période de son histoire, de reconnaître les souffrances des personnes victimes de ces retombées radioactives et qui ont pu ensuite développer une maladie, et enfin, d'ouvrir une page nouvelle. Mais 90% des demandes d'indemnisation sont rejetées. Une désillusion pour les victimes qui doivent, de nouveau, retourner devant les tribunaux pour se faire entendre. On se rend compte qu'après deux ans de fonctionnement, la loi Morin ne fonctionne pas. C'est une loi qui n'indemnise pas. Aujourd'hui, on se retrouve au point zéro, c'est-à-dire on revient au tribunal. Cette loi a depuis été assouplie. Aujourd'hui, les victimes demandent d'ouvrir les droits à des indemnités pour leurs descendants qui souffriraient de pathologies liées. Selon une récente enquête de Disclose, 110 000 personnes ont été dangereusement exposées à la radioactivité entre 1966 et 1974, soit la quasi-totalité de la population des habitants de Tahiti et des îles aux alentours.